Chers vos matrassiers, sachez que nous ne vous avons pas abandonné. Nous avons seulement préféré à ce temps-là, œuvrer en silence, discrètement, vu la panique qui a régné dans la population. Mais ceux qui ont profité de notre aide, que Dieu les bénisse, puisque nous avions organisé des véhicules nous avions organisé des logements, nous avions organisé tout ce que nous pouvions pour apporter un temps soit peu de l'assistance à quelques compatriotes qui ont pu profiter de notre main tendue pour les randonner là-bas. Donc, ne vous inquiétez pas, puisque j'ai vu que vous me sollicitez beaucoup par téléphone, mais sachez que nous sommes sur le terrain. Ipoll qui est sur le terrain, le coordonnateur national, M. Nasson Kouya, M. Ndol est sur le terrain. Nous n'avons pas voulu médiatiser à ce moment-là, parce que c'est réuniment de profiter de la détresse, de la souffrance, de la douleur qui était encore vide pour commencer à donner des informations sur ce que nous avons déployé comme info, bien sûr, à la limite de nos moyens pour apporter assistance à quelques-uns de nos compatriotes qui ont pu bénéficier de notre largeur. Alors, il n'y a pas que ça. Ne soyons pas distraits. N'oublions pas l'autre drame qui est en train de vivre nos compatriotes du grand nombre, nos compatriotes de la province de Lutour, nos compatriotes de quelques territoires de la province de Lachopo, nos compatriotes dans le sud Kiyo, nos compatriotes du Kassai qui meurent de faim, c'est un drame aussi. Prions pour tout ce malheur qui nous accable dans notre pays. Joignons nos forces. Unissons-nous. Fonctionnons en synergie. Que les plus forts aident ou viennent en assistance aux plus faibles. Il ne faut pas avoir cette habitude de tout politiser, de tout vouloir politiser. Il y a beaucoup de gens de bonne foi qui oeuvrent pour que ceux qui sont plus faibles aient aussi un bien-être.